Les professionnels de l'élevage se sont croisés à Clermont-Ferrand, avec 1450 exposants, 93 000 visiteurs d'environ 85 pays, 2 000 animaux et une centaine d'activistes pacifiques. Nous sommes tous les animaux ! Même si la consommation de viande diminue de plus en plus en France, s'opposer au sommet de l'élevage ne fut pas une mince affaire. Nous sommes un sommet de la transition ! Activistes et citoyens se sont rassemblés pour bloquer symboliquement, à plusieurs reprises, ce sommet qui promeut notamment l'exportation des animaux vivants vers l'Iran et d'autres pays. Nous en fait on est ici pour demander l'abolition de l'esclavage, et pour demander à ce qu'on reconsidère cet événement pour qu'on en fasse un sommet de la transition. Parce que les vages actuellement, c'est un système qui exploite autant les animaux qui sont les premières victimes, mais aussi les agriculteurs qui sont broyés par le système. Et donc du coup, on veut que la FNSEA et tous les autres syndicats se mobilisent ensemble et avec nous, pour qu'on puisse inventer ensemble un autre système, et essayer de trouver des solutions qui soient bénéfiques à toutes, aux animaux humains et aux animaux non humains. Et l'urgence se fait sentir avant tout pour les animaux, quand on sait que chaque jour, des millions d'animaux terrestres meurent pour des besoins triviaux, et non pour des besoins nécessaires à la survie de notre espèce. Moi je pense qu'il faut plus s'entendre au sens de l'utilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire souffrir l'animal si vous ne pouvez pas prouver que c'était utile. Mais à partir du moment où c'est utile, bon bah, c'était utile, donc on va vous laisser faire. Et il y a un arrêt de la chambre criminelle de la porte cassation en 2011, qui montre assez précisément que l'état français est conscient de cet étrange usage du mot de nécessité. Donc c'est assez sombre comme phrase, mais c'est vraiment pour cette idée qu'on ne vit pas dans une société où l'état et les institutions qui devraient protéger les animaux penserait qu'on est dans un état de nécessité et du coup accepterait de cuire les animaux. Heurts Résistance a bloqué le sommet de l'élevage et sensibilisé bon nombre de personnes qui cherchent également à en sortir. En moyenne, deux éleveurs se suicident actuellement en France chaque jour. Et souvent, c'est par précarité qu'on en arrive à travailler dans le désabattoir, et non pas par désir ou amour de l'abattage des êtres vivants et sentients. Bonne journée à vous quand même, faites-vous à vous quand même ! On bloque l'entrée là, pour tester contre le sommet de l'élevage, ou pour proposer un pacte de la transition en fait, de la transition végétale. Bon courage, on sait. C'est plus bloqué de partout ? Euh, on ne peut pas ici, c'est bloqué là. Non, on est ici, c'est bloqué là. Bonne journée, au revoir. Un pied, vous pouvez passer un peu. Non, je vais rentrer à la casa. Il y a tout. Une des complexités de la lutte pacifique est que le système d'exploitation animale fonctionne avec la complicité des forces de l'ordre, qui broie toute forme de contestation, ou qui laisse les animaux et les défenseurs être broyés. Cet ordre qu'ils défendent, c'est celui du spécisme. Pourtant, tous les éleveurs ne sont pas dans la même dynamique. Il arrive même parfois qu'ils fassent preuve d'une profonde justice. Non, 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 non. Hélas, contrairement à cette éleveuse, la communication n'est pas le fort de M. Fabrice Berthon, un des organisateurs du sommet de l'élevage, assis à l'arrière. derrière de ce petit véhicule qui a failli m'écraser volontairement. Que faisait la police pendant cette agression ? Elle était pourtant présente sur place. Le gouvernement actuel cherche à exporter des êtres vivants qu'il considère comme des objets, des produits, car pour les éleveurs et le gouvernement complices, non-humains et humains se ramassent à la pelle. Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Durant ce sommet de l'élevage, des personnes ont été molestées, des caméras de journalistes ont été détruites, quelques autres personnes ont été blessées. Pourtant, la fin de la violence est unanimement demandée, actée, et la citation de Léonard de Vinci résonne plus que jamais en chacun. Le jour viendra où le fait de tuer un animal sera condamné au même titre que celui de tuer un humain. Le temps de la transition a sonné, comme ici en Bretagne, où une éleveuse est sortie de sa production laitière classique pour produire désormais du lait d'avoine. ... ... ...